Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode autour de la naturopathie, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, d'ailleurs vous pouvez me suivre en cliquant directement sous la vidéo ou ajouter un petit like, ça va me faire vraiment plaisir et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, juste pour rappel j'ai commencé une formation en naturopathie début août, je suis pharmacienne de formation puis j'ai mon entreprise à carbone depuis cinq ans, je suis aussi cosmétologue donc j'ai déjà un certain nombre de notions qui me sont familières mais avec la naturopathie j'ai vraiment souhaité ajouter ce dernier complément pour avoir une formation vraiment complète parce que je suis vraiment convaincue que la santé passe par la prévention, par l'utilisation de saines habitudes de vie que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on met dans notre esprit et au niveau de la qualité de la peau, donc c'est tout ça que je veux vous partager sur ma chaîne, sachez que voilà là aujourd'hui je suis encore dans certains principes de base que je vous partage autour du fonctionnement de l'organisme et puis après je vais avoir le plaisir de pouvoir rentrer davantage dans les détails donc en fait le thème d'aujourd'hui ça va être l'alcalinité du corps en fait ou plutôt l'alcalinité en fait du corps donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça parce que c'est une notion qui n'est pas forcément toujours extrêmement expliquée notamment au niveau de la nutrition mais ce qu'il faut savoir c'est que notre sang en fait a un pH qui est, alors déjà peut-être que je devrais définir un petit peu la notion de pH, le pH c'est en fait pour faire simple l'unité de mesure qui détermine le niveau d'acidité ou d'alcalinité d'un élément donc plus en fait les pH qui vont être en dessous de la valeur 7 vont être considérés comme acides puis plus il est bas et plus il va être acide donc un pH de 0 est le plus acide qu'on puisse trouver donc de 0 à 7 on va avoir l'acidité, à 7 on considère que le pH est neutre et de 7 à 14 on considère qu'il est alcalin et en fait ce qui est très intéressant de savoir c'est que les aliments qu'on consomme vont avoir un pH qui va être plus ou moins acide ou plus ou moins alcalin et que ces aliments vont laisser dans l'organisme un résidu plus ou moins acide ou plus ou moins alcalin et un aliment acide peut laisser un résidu alcalin et inversement ce qui est intéressant mais à prendre en considération un petit peu dans la façon dont on choisit nos aliments mais pour le concept de base sachez qu'en fait justement pour évaluer l'acidité d'un élément global on va prendre en considération à la fois son pH et son résidu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que en fait l'organisme supporte bien tout ce qui est alcalin et pour pouvoir assimiler des aliments qui vont être plus acides ou laisser un résidu acide l'organisme doit avoir de bonnes réserves alcalines. Ce qui signifie en fait que c'est très important de consommer un maximum d'aliments qui vont en fait laisser une évaluation pH résidu en fait la plus alcaline possible pour avoir des réserves alcalines plus importantes et permettre plus facilement l'assimilation d'éléments qui vont être plus acides. En fait si on ne fait pas ça le système, en fait le sang doit toujours avoir un pH qui va être situé entre 7.35 et 7.45 qui est relativement neutre. Puis si on a trop d'aliments acides en fait l'organisme doit venir équilibrer ça et pour pouvoir équilibrer cette acidité il va utiliser la régulation respiratoire, la régulation rénale, des échanges d'ions en fait au niveau de la cellule, différents systèmes tampons. Bref il va en fait quand même engager un ensemble d'éléments régulateurs importants puis ça en fait ça prend une partie de l'énergie de l'organisme et si on veut en fait faciliter le fonctionnement de notre organisme on peut travailler à la source et mieux choisir en fait les aliments qu'on consomme en fonction de leur acidité ou de leur alcalinité. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui notamment le fait que c'est vraiment important d'avoir de bonnes réserves alcalines et qu'il est préférable d'essayer d'éviter de consommer des aliments trop acides. Puis pour vous donner une idée en fait les aliments qui vont laisser notamment un résidu acide ça va être tout ce qui est viande, volaille, poisson, l'ensemble des viandes en fait, les abats, les fruits de mer, céréales et les farines, les lentilles, le fromage et les œufs vont laisser un résidu acide dans l'organisme alors que les fruits et légumes, bon dépendant quels fruits et légumes mais en général on a un bon équilibre entre l'acidité du fruit au légume et son résidu. Donc fruits et légumes, certaines noix comme la noix de coco, les amants, les châtaignes, certaines autres légumineuses, autres que les lentilles vont laisser un résidu plus alcalin dans l'organisme. Les matières grasses sucre et sirop en fait on laisse un résidu relativement neutre donc autant il y a des régulations à faire aussi au niveau de ces produits là mais pas nécessairement sur la partie ph ou alcalinité. Donc voilà sachez que si on a de bonnes réserves alcalines, on va aider notre corps en fait à mieux assimiler les aliments qui vont avoir un résidu acide. J'espère que je suis quand même assez claire dans ce que je dis. Avec Arbonne en fait on propose un programme qui est un programme en fait d'alimentation saine qui s'appelle le programme 30 jours vers un mode de vie sain et qui est un programme pour aider les gens en fait à mieux, à faire de meilleurs choix alimentaires et donc en fait durant ce programme là on va à la fois aller chercher des aliments les plus alcalinisants possibles, réduire l'apport en acidité puis s'assurer que voilà on va pas avoir d'inflammation etc. Et ça, ça va vraiment permettre au corps de reconstituer ces réserves alcalines. Et souvent on explique qu'à la suite de ce programme là, on conseille aux gens de rester dans un fonctionnement de 80-20, c'est-à-dire de continuer à manger 80% du temps comme ce qu'on préconise durant ce programme et 20% du temps de pouvoir en fait manger un petit peu ce qu'on veut. Puis ça, cet équilibre là, ça permet vraiment de mieux digérer, éliminer ce qui va être peut-être un petit peu moins sain pour l'organisme versus si on n'avait pas des réserves alcalines aussi importantes. Donc sachez que c'est quand même des notions qui sont importantes et qui peuvent vraiment nous aider à mieux vivre au quotidien simplement parce qu'on va avoir plus d'alcalinité qu'on va faciliter en fait aider notre organisme à mieux fonctionner par lui-même. Donc voilà, c'est la petite capsule du jour puis j'espère que vous aurez trouvé cela utile. N'hésitez pas si vous avez des questions en sachant que j'essaye de vulgariser l'information pour la rendre accessible à tous et que mon idée n'est pas nécessairement de rentrer trop dans les détails mais plutôt de vous donner des éléments de base pour qu'ensuite vous puissiez comprendre certaines applications pratiques que je vais vous partager. Donc je vous souhaite une très très belle journée et puis au plaisir de vous revoir lundi prochain pour un nouvel épisode et encore une fois n'hésitez pas à aimer, suivre et partager ma chaîne, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !